Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je vais vous raconter mon témoignage. Donc du coup je suis née dans une famille de confession musulmane, dont je suis née avec ma soeur jumelle. Grandir dans la foi musulmane, donc dire lecture, écriture du Coran, plus récitation, la prière cinq fois par jour, le ramadan, enfin tout ce qui va avec. Mon père était très, enfin je pense qu'il l'est toujours, mais il était très strict au niveau religion, même seul. C'était interdit. On a tous des souhaits, on a tous envie de parler à Dieu. Et quand tu n'as pas de réponse, c'est sûr qu'au fur et à mesure du temps, tu commences à te lasser, tu te poses des questions, tu en as marre, et tu finis par abandonner. En décembre 2015, j'ai été mise à la porte. C'est très, très, très difficile la solitude. Franchement, je ne le souhaite à personne. Même si ça ne dure que un mois, trois mois, franchement je ne le souhaite à personne. C'est très, très dur. Et surtout quand tu n'as personne à qui te confier ou quoi que ce soit. Après moi, j'avais ma soeur jumelle, mais le souci c'est que, elle, elle était partie bien avant pour d'autres raisons diverses. Je continue quand même mes activités, quand même j'avais le basket. Et donc du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré mon mari actuel. Il m'a demandé de l'accompagner à l'église. Moi je l'ai fait bien entendu, mais c'était juste pour le faire plaisir. Parce que pour moi, je suis musulmane. Donc, qu'est-ce que je veux faire dans une église, moi ? Du coup, je l'ai accompagnée. Moi, la première fois que je suis rentrée, enfin avant d'accompagner à l'église, en fait pour moi, l'image de l'église, c'était, vous savez rigoler, un peu comme dans Shrek quand il se marie avec sa fille ou non, l'église là. C'était ça moi en fait. Du coup, je l'ai accompagnée. Et puis, pendant la prière, il y a une personne qui s'est mise à prier, qui s'est mise à raconter bizarrement ma vie. Bon. Ok. Bah, sur le coup, ça m'a tilté, mais bon, je n'ai pas cherché à savoir plus personnellement. Moi, j'étais plus dans l'optique, enfin dans l'optique, pas dans l'optique, mais plus je regardais ce qui se passait autour de moi et tout. Comme une enfant, enfin bon. Et donc, mais c'est quand même resté dans ma tête. Mais le souci, c'est que j'avais des doutes en même temps. Parce que quand tu grandis pendant 20, plus de 20 ans dans une religion, tu crois fermement à cette religion, même si tu as un Dieu qui ne te répond pas, enfin pour ma part. On a été invité à Châteauroux pour une soirée louange, c'était très sympa. Et le lendemain, nous sommes partis à l'église de Châteauroux. Et en fait, pendant la prière, il y a une petite dame qui s'est lemmée, qui s'est mise à prier et qui, en fait, encore une fois, s'est mise à raconter ma vie. Sauf qu'elle a rajouté en même temps qu'il fallait que j'arrête d'être entre deux chaises, que j'arrête de douter, qu'il fallait absolument que je fasse mon choix. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'en fait, c'était pour moi et que c'était Dieu qui me parlait. C'est à partir de ce moment-là que ma conversion a commencé. Au début, je ne connaissais rien. Et puis, on te dit, en fait, quand tu pries, tu pries avec ton cœur, tu pries avec foi. Ce n'est pas des récitations. Ce n'est pas des récitations. Tu n'as rien à apprendre par cœur. Et c'est vrai que ça, franchement, c'était pas une espèce de soulagement. Mais voilà quoi. Enfin, être libre, libre de dire ce qu'on veut, ce que l'on pense, ce qu'on veut dire à Dieu, ce qu'on veut lui demander. Et dès décembre 2016, un an pris pile que j'ai été mise à la porte, j'ai pris mon baptême par immersion. J'étais toujours en contact quand même avec un de mes oncles qui est en Afrique. Et depuis qu'il a appris que je me suis convertie, il a coupé contact avec moi. Ma famille aussi l'a très mal pris. En fait, je me suis mariée en juillet 2019. Et donc, j'avais écrit un courrier en espérant qu'ils puissent venir à mon mariage. Quelques jours plus tard, j'ai pu voir ma mère, j'ai pu voir mon frère et ma soeur. Ça, au moins, ils ont posé des questions. Ils ont demandé pourquoi je me suis convertie et tout. Donc, je me dis, ils ont travaillé quand même. Mais ils n'acceptent pas du tout. Ils n'acceptent pas, ils ne veulent pas venir chez moi. Ils n'acceptent pas que je vienne chez eux de peur que je convertisse mes frères et soeurs. Et que la seule condition pour que je revienne chez eux, que j'ai contact avec eux, c'est que je redevienne musulmane. Du coup, je me suis mariée. Ils n'étaient pas là. Mais bon, c'est pas... C'est vrai que, en général, on dit que quand on se marie, on aimerait que sa famille soit là et tout. Je me suis dit, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que Dieu accepte mon union et qu'il est là. Et que je ne suis pas seule. Il est là en tout moment quand j'ai besoin. Donc, voilà. Plus j'avais ma soeur jumelle qui est venue quand même. La situation familiale compliquée, comme je ne voulais expliquer. Mais bon, je ne perds pas espoir. Dieu est grand. Dieu fait des miracles. Ils finiront peut-être par accepter Jésus dans leur vie. Je prie pour ça. Le message que je voulais faire passer, c'est que de ne pas perdre espoir. Surtout pour les personnes qui recherchent Dieu. Surtout, ne pas penser que vous êtes seul. Il y a un Père Céleste qui nous surveille, qui nous protège et qui nous console à tout moment. Voilà. Que Dieu vous bénisse. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021